Non, je ne regrette rien, tout le bien qu'on m'a fait, tout le mal, ça m'est bien légal. D'abord, bien s'équiper, nouer son tablier de chef, avant de nouer des liens avec les anciens. A la maison de retraite de la Cristinière, à Taluyé, au menu de la semaine bleue, c'est atelier cuisine, sauce intergénérationnelle. On mangera les poires cuites au sucre, comme ça, et avec, on va faire une sauce au chocolat. On aura les poires cuites au sucre, on pourra verser dessus une sauce au chocolat. C'est trop bon ça ! Ben oui, il s'est fait pour. Avec les personnes âgées, je fais des pommes au chocolat et des poires avec du sucre. Donc du coup, on épluche des poires, on les fait bouillir dans de l'eau avec du sucre, après on les coupe et on les trempe dans le chocolat. Je suis contente, j'aime bien les personnes âgées aussi. J'aime bien partager les activités avec les autres personnes. Une recette simple pour se régaler à l'heure du goûter, du bio, du local, des produits de saison. Cuisiner, manger un morceau, boire un coup, quoi de plus fédérateur. C'était vraiment des recettes très très simples, un poire au chocolat et une petite barre de céréales. Voilà, on manque un peu de temps, mais le chocolat et le sucre aidant, ça le fait. Les personnes âgées sont ravies de voir le sourire des enfants et les enfants, en observant les personnes âgées, apprennent beaucoup de choses aussi. Le sucre et le chocolat, tout le monde aime et ça attire tout le monde et on peut se rejoindre là-dessus. Les plus jeunes ont pu apprendre et aider les plus anciens et les anciens ont, pour le coup, partagé plus d'expériences sur la cuisine. Donc c'était très sympathique. Et le petit plus de la journée, c'est qu'on a un enfant du centre de loisirs qui a retrouvé sa grand-mère aujourd'hui et qui a pu faire l'atelier avec sa grand-mère. Donc voilà, tout a pris du sens, la bouclée bouclée. Grâce à cette activité intergénérationnelle, la première post-Covid en Pays-Mordantais, enfants du centre de loisirs de Taluyé et personnes âgées de l'EHPAD de la Cristinière se sont trouvés des points communs. Entre joie, sagesse, émotions, les sentiments se partagent. Les souvenirs, sans doute, un peu enjolivés aussi. Je fais toujours brûler. Je fais toujours brûler. Ah mais, si ma femme n'est pas là pour faire un repas, c'est mes petites filles du soucieux qui arrivent, qui commencent par dire, bon, on met le repas en route, on t'amène ton whisky et tes cigares. Tu te mets dehors parce qu'il fait bon et tu ne bouges pas. Je suis joyeux au possible. C'était drôle, oui. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça très drôle, non, oui. C'était très super, super, super. Tout le monde était content. Tout le monde en avait plein les mains. Moi, je sais que j'adore les enfants, alors de toute façon. Je suis très heureuse. J'ai été très heureuse. Beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup. Je suis émue. Je suis émue, je suis émue. De partager, d'être avec les petits. Je m'en fiche qu'elle soit vieille ou pas. Parce que même si elle est vieille, et que nous, on est jeunes, on n'est pas obligé de ne pas bien s'entendre, parce qu'on n'est pas le son âge, on peut bien s'entendre. Au contraire. Non, je ne regrette rien, tout le bien, comme a fait, tout le mal, ça m'est bien égale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada